Bonjour à tous, c'est Gilles. Aujourd'hui, on va orchestrer le piano que j'avais composé dans la dernière vidéo « Composer une love song au piano ». Je vais vous montrer concrètement quels sont les choix d'instruments qui sont efficaces pour composer et orchestrer dans un style drama. C'est parti, tout d'abord, je vous fais écouter là où j'en suis. Ce n'est pas parfait, mais c'est pour vous proposer une idée. C'est parti. Voilà, alors concrètement, il nous faut, bien sûr, un joli piano, ça on l'a vu dans la dernière vidéo, qui va jouer plutôt, évidemment, sur un tempo lent, de 60 à 90 à la noire, on va dire, une signature rythmique en 4-4 ou 3-4, donc une harmonie épurée, tout ça on l'a vu dans la dernière vidéo, avec des accords qui sont issus de la gamme majeure principalement. On peut utiliser des cadences un peu spéciales, comme le 4e degré minorisé qui va atterrir sur le 1er degré. Ah oui, il est très important, donc on va jouer beaucoup sur les nuances, on va essayer d'apporter vraiment le plus de relief possible. Donc pour amener de l'émotion, pour apporter donc du relief, comme je vous le dis, il y a des passages clés où on va vraiment appuyer beaucoup plus d'intensité, mettre beaucoup plus d'intensité. Exemple, lorsqu'on a ce passage, ici on a comme une accalmie, et puis tout d'un coup, on a une montée en puissance. Et puis ça se calme, donc utiliser des crescendo, des décrescendo, vraiment essayer d'apporter beaucoup de nuances, ça, ça contribue vraiment à optimiser votre morceau, c'est essentiel. Ensuite, au niveau du choix des instruments, donc on a ce qui marche très bien, c'est évidemment la famille des violons. Donc utiliser différentes articulations, comme des violons legato, ou des violons pizzicato. Donc moi j'ai ajouté en fait des violons, des violoncelles aussi, qui vont jouer legato et pizzicato, et des contrebasses qui vont jouer, qui va jouer, une contrebasse qui va jouer legato ou pizzicato. Donc la différence. Donc les violons. Les violoncelles, legato. Les violoncelles, pizzicato. Une contrebasse, legato. Une contrebasse, pizzicato. Ensuite, j'ai utilisé une flûte qui, à un moment donné, va reprendre le thème. Donc ça c'est bien de faire reprendre le thème par un autre instrument. Un celesta pour amener un petit peu de magie, un petit peu comme le côté coup de foot qui nous tombe dessus, et qui fait qu'on est tout heureux, et on se sent tout bizarre. Donc ça c'est marrant d'utiliser cet instrument-là, qui va être dans les aigus, comme ça, cet instrument à percussion. Il y a d'autres types d'instruments comme cela, qui peuvent amener cet effet-là. Et le celesta, il passe bien. Une petite cymbale, si on veut amener à un moment donné de l'émotion, un peu d'intensité. La cymbale. Je l'utilise également. Qu'est-ce que j'ai oublié ici ? Bien sûr un corps qui apporte beaucoup de chaleur. Voilà, donc vous pouvez déjà retenir tout cela. Si vous voulez créer un morceau de type drama, love song et l'orchestré. Et puis si vous voulez aller plus loin pour apprendre l'harmonie, comprendre ce que vous jouez pour mieux créer une musique qui vous ressemble, vous avez des liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous trouverez donc les cours que je propose, mais également la possibilité de vous inscrire et rejoindre ma liste d'abonnés e-mail pour recevoir des conseils piano et tous les nouveaux cours que je propose. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501